... Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous avons profité d'une très belle journée ce dimanche. C'est toujours grâce au même anticyclone qui nous protège et qui est là, bien présent, qui va tout doucement glisser vers le Benelux et ensuite vers l'Europe centrale. Cet anticyclone qui est là, il va toujours nous protéger demain dans le courant de la journée. Ce n'est que demain, fin de journée, que cette dépression qui est là va tout doucement avancer vers notre pays. Elle va déborder sur notre pays. Résultat, un ciel très couvert avec le risque de quelques faibles pluies la nuit de lundi à mardi. Et malheureusement, dès mardi, cette dépression qui est là va influencer la météo chez nous jusqu'au vendredi avec souvent un ciel très chargé. Régulièrement, des périodes d'averse. Mais heureusement, nous allons garder un petit peu de douceur. Côté température, en Europe, je vous le disais, le mercure est reparti un petit peu à la hausse. Alors, cela donne pour les capitales voisines 7 degrés pour Amsterdam et pour Paris. Également, 5 à 8 degrés pour l'Ecosse et pour Londres. Nous avons des températures extrêmement froides. Encore ici, dans le nord de l'Europe, 0 à 3 degrés dans les grandes villes scandinaves. Et puis mardi, des températures qui restent toujours relativement douces. Nous avons 12 degrés pour Paris, 13 à Bordeaux, 14 à Marseille et 16 pour l'Italie. La météo pour ce soir, chez nous, c'est un temps calme, un temps sec. Alternance classique entre des éclaircies sur les trois quarts du pays. Des champs nuageux présents sur l'est du pays. Dans le courant de la nuit, toujours un temps sec. Des brumes peuvent se former ici, sur l'est. Le vent reste faible sur l'ensemble des régions. Et puis demain, nous allons profiter d'une belle journée. En tout cas, une bonne partie de la journée sera sous le soleil. Un ciel bien bleu, un temps sec. Un vent faible, un vent un petit peu plus modéré ici, sur le bord de mer, 30 à 40 km par heure. Lundi après-midi, même chose. Et puis, ce n'est que lundi, en fin de soirée, qu'on aura ces nuages qui nous arrivent à partir de la frontière française qui vont rentrer dans le pays et qui pourraient laisser échapper quelques faibles pluies. Côté température, pour cette nuit, les trois quarts du pays ont retrouvé des températures positives. Deux degrés sur le bord de mer, également dans la région du Tournaisie. Un degré dans le centre du pays, un pour la botte du Hainaut. Zéro degré en province de Liège, moins trois dans les Hauts-de-Fagnes et moins un dans l'extrême sud du pays. Et puis lundi, cela donne 7 degrés au Luxembourg et à Arlon. 6 degrés à Saint-Hubert. Nous avons 8 degrés pour Namur, pour Charleroi, 10 à Bruxelles. 9 degrés pour Tournai, pour Gans et également 9 degrés sur le littoral. Les prévisions pour les prochains jours, malheureusement, de mardi à vendredi, je vous le disais, cette vaste dépression qui est sur l'Atlantique va tout doucement arriver sur notre pays. Résultat, c'est un ciel souvent chargé régulièrement. Des périodes averses, mais aussi par endroits, des périodes de temps sec. Cela dit, les températures restent toujours assez douces. Jeudi, jusqu'à 13 degrés. Les nuits seront moins froides, on n'aura plus du gel généralisé. Et puis vendredi, déjà un petit peu moins d'averses, puisque le week-end prochain s'annonce véritablement printanier. En tout cas, belle amélioration. Un soleil bien présent, un temps sec, des températures jusqu'à 15 degrés pour samedi et dimanche prochain. Demain, nous serons le lundi 8 avril. Nous fêtons les julies. Levé du soleil à 7h03, couché à 20h27. Nous allons gagner 4 minutes de clarté. Je vous souhaite une très, très belle soirée. A très bientôt. Toute la météo d'ici et d'ailleurs, c'est sur rtlinfo.be Sous-titrage Société Radio-Canada ...